C'est un très grand moment pour l'action catholique à Martinique, même un moment prophétique, un appel prophétique du Seigneur à retrouver des forces, à retrouver de l'espérance, à donner de l'espérance à la Martinique. Je pense à la venue du Père Enzamoujo parmi nous, ce grand prêtre mais ingénieur aussi qui a lancé cette merveilleuse ferme de Tsongaï au Bénin et qui est venu parmi nous pour nous annoncer que c'est possible, qu'on peut reprendre l'espoir, que tout ne vient pas d'une agriculture intensive, que tout ne vient pas dans des bureaux climatisés mais que nous avons quelque chose à faire pour notre pays et que nous pouvons le faire. Il l'a fait, il est venu parmi nous pour nous aider à faire quelque chose, à lancer l'espoir. Je pense à tous ces jeunes qui ont retrouvé la fierté de nourrir leur peuple en Afrique et dans beaucoup d'autres pays, je pense que nous pouvons retrouver cet espoir et toute action catholique dans tous les milieux, dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie professionnelle doit pouvoir donner cet espoir au peuple martiniquais. Alors je ne peux pas être parmi vous en cette messe du Christ-Roi en ce temps très fort mais je le suis de tout mon cœur parce que je crois que vraiment ça vaut la peine et que nous tous là nous avons, nous sommes en train de recevoir un appel très fort de l'Esprit-Saint, mon maïla, lévé d'ouboute, assez resté dans ce canapé comme dit le pape François, il faut que nous avons quelque chose à faire pour ce peuple et nous seuls peut-être pouvons le faire. Donc la venue, la venue du Père Edamoujo est pour nous un signe, un signe que Dieu ne nous a pas abandonné, qu'il nous appelle à ne pas nous morfondre et à travailler et que ce travail va porter du fruit. Donc mon maïla, tiens bien, il n'est pas mollis, que le Seigneur vous bénisse, que l'Esprit-Saint vous donne la force, le souffle, le feu. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501